Les meilleures vitamines pour augmenter les défenses Il faut s'attendre à ce que nous vivions peu de circonstances dans notre vie comme celle-ci, dans laquelle se cache le redoutable Covid. Nous connaissons tous des personnes qui ont eu le virus sans douleur ni gloire, et qui n'ont présenté que de rares symptômes, tels que la perte du goût et de l'odorat, mais guère plus. D'autres n'ont pas eu cette chance, malheureusement. Le pourquoi de certains oui et d'autres non, la science est actuellement incapable de l'expliquer, à l'exception des précédentes maladies chroniques dont ces derniers pourraient souffrir. Mais ce que la science sait, c'est l'importance d'avoir un système immunitaire fort. La recette pour cela est essentiellement de mener une vie saine, de ne pas fumer, de faire de l'exercice régulièrement et de manger sainement, tout en maintenant le poids idéal. Mais il existe également des moyens d'aider le corps à être prêt, en fournissant des vitamines et des minéraux qui stimuleront le système. Nous vous proposons ici les 10 meilleures vitamines pour le système immunitaire et 3 suppléments pour le renforcer. Les leucocytes, communément appelés globules blancs, sont des cellules qui font partie de notre circulation sanguine et qui remplissent la fonction de protéger notre corps contre d'éventuelles attaques et infections dont il souffre, agissant comme une défense contre les agents infectieux. Nous utilisons le nombre de globules blancs pour déterminer si le corps souffre d'une maladie, un décompte déséquilibré indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le corps et les vitamines sont essentielles à sa production, par conséquent, elles sont également essentielles pour maintenir nos défenses actives. Quelles sont les causes de faibles défenses ? Le système immunitaire est chargé de protéger notre corps contre les maladies que les bactéries, virus, parasites ou champignons peuvent provoquer. Un système immunitaire fort et efficace nous garantit de maintenir une bonne santé, une qualité de vie et d'éviter de tomber malade fréquemment. Le système immunitaire est composé de tissus, de cellules et d'éléments chimiques de notre corps qui agissent ensemble, chacun à son niveau, pour empêcher l'entrée et la prolifération de ces virus et bactéries. Les globules blancs présents dans notre sang représentent la figure principale de ce réseau défensif, lorsque nous n'avons pas un décompte adéquat, nos défenses sont fortement abaissées et nous sommes exposés à de multiples maladies, fournissant ainsi à notre organisme les éléments nécessaires pour pouvoir les fabriquer est essentiel pour rester en bonne santé. En plus de prendre des vitamines pour augmenter les défenses, il faut savoir ce qui provoque des défenses faibles pour pouvoir la modifier et agir globalement. Voulez-vous savoir pourquoi vous tombez si malade ? Le stress est un dépresseur de notre système immunitaire, il l'affaiblit et non seulement permet aux virus ou aux bactéries de pénétrer plus facilement dans notre corps, mais il rend également difficile la guérison des maladies. Une bonne alimentation est la base pour garder vos défenses élevées, ci-dessous nous vous expliquerons quelles sont les meilleures vitamines pour augmenter vos défenses afin que vous puissiez l'inverser. Lorsque nous dormons, notre corps redémarre et se recharge. Un mauvais repos permettra à tout élément externe de pénétrer facilement dans le corps et de vous rendre malade. Vitamine C Avoir des niveaux adéquats de vitamine C aide notre système immunitaire à rester fort et à générer les défenses dont nous avons besoin pour éloigner d'éventuelles maladies. De plus, la vitamine C est un excellent antioxydant, essentiel pour prévenir le vieillissement de nos cellules en plus de protéger les membranes des vaisseaux sanguins. Ses fonctions d'antioxydants en font un excellent remède pour prévenir les maladies dégénératives liées à l'âge, comme la maladie d'Alzheimer ou l'artériosclérose, ainsi que pour prévenir les mutations cellulaires qui conduisent au cancer. En plus d'être l'une des meilleures vitamines pour augmenter les défenses, l'ingestion de vitamines C nous procure de nombreux autres bienfaits dans notre organisme. Il a été démontré que l'acide ascorbique, un autre nom de cette vitamine, réduit le risque de crise cardiaque tout en renforçant les parois internes pour prévenir les saignements. C'est sûrement la vitamine la plus connue et celle que nous connaissons le plus en profondeur. En effet, il n'est pas produit par le corps pour être essentiel à son fonctionnement, il doit donc avoir une importance particulière dans notre alimentation. Vitamine A La vitamine A est une grande alliée lorsqu'il s'agit de produire des globules blancs, notamment des lymphocytes, les cellules responsables de l'attaque des éléments étrangers et des cellules cancéreuses. La vitamine A est l'une des meilleures vitamines pour augmenter la défense et combattre les infections. Mais en plus d'injecter notre système immunitaire de l'extérieur, la vitamine A, également appelée rétinol, nous offre de nombreux bienfaits pour différentes fonctions de notre organisme. Sûrement, sa propriété la plus connue est l'avantage qu'il nous offre pour la vision, car il aide à la formation de cellules dans la rétine qui améliore notre vue. Il affecte également la peau, la rendant plus saine et plus soignée grâce à son effet antioxydant. En effet, la vitamine A est impliquée dans la formation des cellules de la peau, ainsi que d'autres muqueuses et tissus corporels tels que les os, les dents, les cheveux et les ongles. Importance des vitamines dans le système immunitaire Comme tous les systèmes du corps, tels que ceux qui affectent la glycémie ou les niveaux d'oxygène dans le cerveau, le système immunitaire est dans un état idéal. S'il est trop bas, il sera incapable de lutter contre les attaques des agents pathogènes, et s'il est trop élevé, il existe un risque de développer des problèmes auto-immuns, par lesquels certains systèmes corporels sains peuvent être attaqués. Le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde ou le psoriasis en sont des exemples. Nous devons nous assurer que le système immunitaire est maintenu dans un état optimal et avec les vitamines nécessaires, et c'est là qu'intervient la nutrition, avec les connaissances que nous avons sur les vitamines, les minéraux et les nutriments. Dans les magasins spécialisés, vous pouvez trouver des suppléments de toutes les vitamines et minéraux que nous mentionnons ci-dessous. Mais, si possible, il est toujours préférable de les manger à l'état naturel, pour lequel nous mentionnons les aliments qui les contiennent. Cette vitamine pour renforcer le système immunitaire. Vitamine A Il a la particularité d'affecter des parties spécifiques du système immunitaire. La vitamine A est très importante pour le système immunitaire car elle stimule la production de lymphocytes, et leur activité, un type de globules blancs. Les lymphocytes attaquent les agents envahisseurs et aident le corps à fabriquer des protéines appelées anticorps, qui tiendront les futures infections à distance. Bonne source de vitamine A pour votre système immunitaire, produits laitiers, brocolis, œufs et choux frisés, ou choux frisés. Vitamine C La première ligne de défense lorsqu'il s'agit de lutter contre les germes et les infections sont les muqueuses du nez, de l'intestin et des poumons, dans lesquelles le collagène joue un rôle important. Et la vitamine C est essentielle pour synthétiser le collagène. Sans elle, le corps n'est pas en mesure de le fabriquer et ses revêtements ont donc besoin de vitamine C pour rester en forme. Il aide également le système immunitaire à réagir aux virus et aux infections, augmentant la production de globules blancs, d'enzymes et d'anticorps. Il a également des effets anti-inflammatoires et antioxydants, élément clé pour limiter les dommages causés par les radicaux libérés lors d'une réponse immunitaire. Bonne source de vitamine C, agrumes, kiwis, bailles, poivrons et épinards. Vitamine E C'est un puissant antioxydant qui agit sur les cellules en renforçant les parois cellulaires. Ce renforcement améliore la fonction des lymphocytes T, globules blancs qui agissent comme des « soldats » du système immunitaire, et réduit également l'inflammation. Lorsqu'un lymphocyte T identifie un agent pathogène, il se divise encore et encore jusqu'à ce qu'il atteigne un nombre capable de vaincre l'envahisseur. Mais cette réponse ne fonctionne pas correctement s'il y a un stress oxydatif, comme celui causé par le tabagisme, le stress mental lui-même et une alimentation inadéquate. Bonne source de vitamine E, huile végétale, noix et autres fruits secs et graines. Vitamine D La vitamine D est l'une des vitamines les plus importantes du système immunitaire. Il active les lymphocytes T lorsqu'ils sont nécessaires face à une infection, mais sans leur permettre de réagir de manière excessive. Il régule également la production de cytokines. Quelques sources de vitamine D pour notre système immunitaire, les huiles de poisson et les œufs. Vitamine B2, rivoflavine Elle est vitale pour la santé des globules rouges, qui jouent également un rôle fondamental dans le fonctionnement du système immunitaire. De plus, il a un effet antioxydant, qui renforce le système. Source de vitamine B2, viande maigre, œufs et légumes verts. Vitamine B6 Le corps l'utilise dans la production de cellules immunitaires et augmente le nombre d'anticorps contre l'infection. Il fonctionne également comme un canal de communication entre les cytokines et les chimiokines, deux protéines de « signalisation » utilisées par le système immunitaire lorsqu'un agent envahissant apparaît. Il existe de nombreux aliments qui en contiennent, viande, poisson, banane, pomme de terre, tofu. Vitamine B9, acide folique Il est très bénéfique pour le système immunitaire, surtout en vieillissant. La production de lymphocytes est diminue avec l'âge, et cette diminution peut être atténuée avec la vitamine B9. Certaines sources d'acide folique, œufs, le jaune, foie et autres abats, fruits comme le melon, l'abricot et l'avocat, les légumineuses. Trois suppléments pour aider le système immunitaire Comme vous l'avez vu, les vitamines sont très importantes pour le système immunitaire et son bon fonctionnement. C'est pourquoi vous devez vous assurer que vous fournissez à votre corps les nutriments dont il a besoin. Voici les trois meilleurs suppléments pour aider votre système immunitaire. Sélénium Le manque de sélénium minéral est associé à une mauvaise fonction immunitaire. Il existe des études qui montrent que les personnes ayant de faibles niveaux de le sélénium a un manque de lymphocytes T et donc une réponse plus faible aux infections virales. Le sélénium est donc un complément d'une importance vitale pour le système immunitaire. Il a également un rôle important dans la production de cytokines. Bonne source de sélénium, grains entiers, viande et poissons. Zinc Lorsque nous sommes carencés en zinc, la première chose qui détecte cette carence est le système immunitaire, augmentant le risque de stress oxydatif et d'inflammation. Le zinc est un complément important pour le système immunitaire, particulièrement important pour prévenir les infections avec l'âge, car il aide au bon fonctionnement du thymus, ou son produit les lymphocytes T. Bonne source de zinc. Nous avons une liste de remèdes naturels pour plus de 1000 types de maladies. Faites-nous savoir dans la section commentaire pour quel type de maladie vous avez besoin d'un remède. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada